Bonjour, cette vidéo dans le chapitre Hormones et procréation des secondes, nous allons aborder la partie sur la base biologique de la sexualité. Ces trois graphiques nous présentent une comparaison de l'évolution au cours des cycles de différentes espèces des hormones féminines, progestérone et oestradiol. Ces trois graphiques correspondent pour une espèce de non-primate, la rate, une espèce de primate hors hominidé, comme le macaque, et une espèce d'hominidé pour la femme, en sachant que dans les hominidés, on a d'autres espèces comme le gorille, le chimpanzé. On constate que chez l'espèce non-primate, il y a évolution, une augmentation au départ de l'oestradiol, augmentation également de la progestérone, et une ovulation, ici, post-augmentation de cette oestradiol notamment, ce qui correspond également à ce qui se passe chez les primates ou chez les hominidés, puisque c'est après l'augmentation de progestérone qu'on va avoir l'ovulation, parce que je vous rappelle que cette augmentation va déclencher le pic de LH, qui est responsable de l'ovulation. Ce qui nous intéresse également entre ces trois graphiques, c'est ce qui est représenté en vert, c'est-à-dire l'activité sexuelle. Ce qu'on remarque, c'est que chez la rate, l'activité sexuelle est relativement courte sur un cycle, puisque cela dure 9 heures, et que cette activité sexuelle se situe autour de l'ovulation. Chez les primates, là aussi, l'activité sexuelle, qui est plus longue, se situe juste avant l'ovulation et juste après. Alors que chez la femme, l'activité sexuelle peut avoir lieu n'importe quand dans le cycle féminin, c'est-à-dire même en dehors de la période de fécondité. Ça nous laisse penser quoi ? Que finalement, chez les autres espèces, les non-hominidés, l'activité sexuelle est très dépendante des hormones qui déclenchent l'ovulation, alors que chez l'espèce humaine et les autres hominidés, l'activité sexuelle n'est pas corrélée complètement, c'est-à-dire n'est pas en lien complètement avec les hormones. Alors il n'est pas détaché, mais il ne va être pas expliqué complètement par ces variations hormonales. Il y a donc d'autres facteurs qui vont déterminer l'activité sexuelle chez l'espèce humaine. Alors, quel est-il ? Eh bien, chez les espèces humaines ou chez les espèces domindées à proprement parler, on peut parler de la recherche de plaisir. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle est la base biologique du plaisir, c'est-à-dire comment est déclenchée cette sensation de plaisir ? Alors, afin de comprendre l'origine de ce plaisir, on se doute bien déjà que l'organe qui est impliqué est le cerveau, du coup, il nous faut pouvoir étudier cet organe. Alors, une des techniques pour étudier le cerveau et en particulier son activité, c'est d'utiliser une imagerie médicale qui s'appelle l'IRM, qui signifie imagerie par résonance magnétique. Alors, elle n'est pas spécifique pour le cerveau, on peut observer des tas d'autres organes, mais une des caractéristiques de l'IRM, c'est de pouvoir regarder le cerveau et surtout le cerveau en fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des IRM fonctionnels. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Lorsqu'on va demander à une personne de faire une action, on peut le mettre en même temps dans une IRM et on va mesurer grâce à l'IRM les zones qui sont le plus activées. Et elles vont apparaître colorées. Alors, les zones rouges les plus actives, les bleues un peu moins. Alors, en dehors, le cerveau, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas actif, mais il est moins activé. Alors, l'expérience que vous avez sous les yeux, en fait, c'est deux expériences. Une première où on demande à une personne d'avoir une activité sexuelle, voilà, dans l'IRM. Et une autre à qui on demande plutôt de jouer à un jeu d'argent, qui peut-être il a l'habitude de faire. Je ne sais pas, il faudrait voir plus en détail. En tout cas, pendant qu'il réalise cette activité, l'IRM enregistre les zones activées dans le cerveau. Donc, ici à gauche, vous avez ce qui est activé lors d'un plaisir sexuel. Donc, on voit qu'il y a, donc là, vous avez le cerveau, ça c'est son avant, ça c'est son arrière, c'est cette coupe qui est en bleu, d'accord, l'avant, l'arrière. Vous avez la même coupe, en fait, mais, c'est-à-dire la même zone du cerveau coupé, mais différemment. Donc, la zone en rouge, comme ça. Et puis, en jaune, vous avez tranché comme ça, ok ? Donc, en gros, ces zones-là, ces zones que vous voyez en couleur, sont les mêmes. C'est juste qu'on a observé différemment en coupe le cerveau. On voit, en effet, que, du coup, on a des zones qui sont activées lors du plaisir sexuel. Si on regarde avec la notion d'argent, ici, on a des zones aussi qui sont activées. Si on les compare, on voit qu'on peut avoir des zones qui sont communes, et puis des zones qui sont légèrement différentes dans leur emplacement. Ici, on voit qu'on est bien à l'arrière, ici, on voit qu'on est à l'arrière, mais plus en haut du cerveau. Donc, ce sont des zones du cerveau qui vont être activées différemment, selon l'activité qu'ils produisent. Par contre, si on regarde d'autres endroits, c'est-à-dire qu'on fait d'autres coupes du cerveau, on remarque, en fait, qu'il y a des zones qui sont activées aussi au moment de la sensation de plaisir sexuel, et aussi, lorsqu'il y a un plaisir associé à l'argent, et que ce sont les mêmes zones. Donc, on les voit ici, au centre du cerveau, notamment, dans cette zone, etc. Donc, en faisant ces études, on arrive à déterminer quelles sont les zones communes à toutes les sensations de plaisir, c'est-à-dire, toutes les sensations qui sont déclenchées par n'importe quelle action qui pourrait procurer du plaisir, que ce soit sexuel, mais aussi en mangeant, en jouant, etc. En regardant un téléphone. Donc, ici, vous avez la représentation d'un cerveau, l'avant est ici, l'arrière est ici, le côté gauche est vers vous, le côté droit est de l'autre côté. Donc là, ce que vous avez représenté, c'est toutes les zones qui sont impliquées, c'est-à-dire qui vont être activées lors de la sensation de plaisir. La zone de départ de cette sensation de plaisir, c'est l'ATV ici, c'est l'air tegmental ventral, et vous voyez qu'avec les flèches, elle est en lien avec plein d'autres zones. Donc, ça veut dire que ces zones, elles communiquent entre elles, par le biais de structures nerveuses. Donc, si vous vous souvenez, les structures nerveuses, en tout cas les cellules nerveuses, sont les neurones. Donc, il va y avoir des communications entre ces zones. Donc, par exemple, l'ATV va communiquer avec l'amidale, avec le noyau accubens, avec le cortex préfrontal, avec le septum, et c'est ça qui va déclencher la sensation de plaisir. Donc, cette communication entre neurones, elle est possible grâce à une molécule qu'on appelle un neurotransmetteur. C'est une molécule qui permet de communiquer entre deux neurones, et il y a un neurotransmetteur spécifique très important dans le système du plaisir, c'est la dopamine. Donc, voilà, vous avez la formule chimique et sa représentation en 3D. Donc, ce neurotransmetteur, il est indispensable. Donc, lorsque vous réalisez une action qui déclenche le plaisir, en fait, cette action va déclencher la synthèse de dopamine par l'air tegmental ventral, et cette dopamine, en fait, c'est la communication entre cette air tegmental ventral et les autres zones qu'on a vues, et c'est ça qui donne cette sensation de plaisir. L'ensemble de ce système, c'est-à-dire l'ensemble des zones qui sont activées lors de la sensation de plaisir, c'est ce qu'on appelle le système de récompense. Donc, lors d'une activité sexuelle, on va avoir une recherche de plaisir, car cette activité génère du plaisir. Mais vous pouvez avoir aussi plein d'autres actions qui génèrent du plaisir. Donc, la sexualité chez l'être humain est en partie conditionnée par la recherche du plaisir, parce qu'on active le système de récompense. Les zones du cerveau impliquées sont aussi en lien avec d'autres zones du cerveau. Du coup, ça explique pourquoi aussi l'activité sexuelle va être beaucoup influencée par l'état émotionnel des gens, le stress, l'affection qu'on peut avoir par rapport à la personne, etc. Donc, la sexualité chez l'être humain, elle n'est pas entièrement basée que sur le biologique pur et la gestion des hormones, mais aussi sur une recherche de plaisir et l'état émotionnel des personnes. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.